Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'alcaline ionisée. Regardez cet endroit magnifique. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait un temps gris, mais c'est vrai qu'il est important aussi qu'on fasse peut-être des capsules dans un environnement un peu différent. La nature est belle à tous les égards, même si aujourd'hui le temps est maussade. On va regarder ensemble un sujet intéressant qui concerne notamment vos dents et notamment comment l'alcaline ionisée est un véritable trésor, notamment pour votre hygiène buccale. Sachant qu'aujourd'hui les dents sont un sujet extrêmement sensible dans nos sociétés, notamment parce qu'on a une très mauvaise alimentation, et notamment on parle beaucoup des caries dentaires, de la plaque dentaire. On va regarder ce que c'est rapidement ensemble et comprendre notamment qu'ici, et bien vous allez voir l'alcaline ionisée, ça répond exactement à ce dont vos dents ont besoin. Donc on va voir une fois de plus que c'est de nouveau un avantage incontestable d'avoir un ioniseur chez vous dans votre maison, dans votre cuisine. Je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation thérapeutique, je ne suis pas médecin, et d'ailleurs ni dentiste. Simplement, vous verrez tout ce que je vous dirais ici, vous pourrez le vérifier. Ce sont des enfants où vous trouvez sur n'importe quelle bonne source de documentation sur Internet, même notamment sur des sites de dentistes. Et donc je vous le rappelle que si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer. En deuxième lieu, vous le savez, je produis deux capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, merci en tout cas à tous ceux qui aujourd'hui contribuent à amener des commentaires. Et d'ailleurs je vous invite, si vous le souhaitez, à me mettre dans les commentaires des sujets de capsules que vous aimeriez avoir abordés, parce que le sujet est vaste et je pense qu'il peut être extrêmement intéressant d'avoir cet échange et cette interaction avec l'audience qui aujourd'hui est en train d'écouter mes capsules. Quels sont les avantages de l'eau ionisée alcaline pour la santé dentaire ? Eh bien ça c'est un sujet, vous allez voir, qui est passionnant. Et déjà en préambule, on doit toujours finalement reparler de cette histoire de pH parce que vous voyez que finalement, je vous l'avais dit dans une capsule, le pH est présent partout dans notre corps. Et sachez que déjà le pH et la santé bucco-dentaire, eh bien sachez que déjà votre salive, qui vous le savez, c'est en cette salive, vous ne pourrez même pas manger, eh bien elle a un pH de 7,2. Donc déjà c'est déjà une chose intéressante. Donc sachez qu'on a une bouche qui est un milieu aqueux, bien sûr, donc qui veut dire qu'il y a de l'eau à l'intérieur, et qui est avec cette salive qui sert donc de lubrifiant, qui va permettre la digestion, et également il faut savoir que cette cavité buccale, elle protège également un microbiote. Vous voyez, on parle souvent de microbiote intestinal, mais on pourrait également parler de microbiote vaginal pour les femmes, eh bien il y a ce qu'on appelle ces environnements de bactéries qui sont là finalement pour rendre l'environnement stable. Donc ce sont finalement des mélanges de bonnes et de moins bonnes bactéries qui sont là pour, dans un certain équilibre, faire en sorte que notamment tout se passe bien, et qu'il y a un certain équilibre, qu'il y a une certaine homéostasie dans votre bouche, et c'est notamment le rôle de ce microbiote. Alors pour comprendre encore une fois ce qui se passe, il faut simplement faire un état des lieux, donc comprendre que nous avons, comme je viens de l'expliquer à l'instant, un pH salivaire à 7,2, et que finalement qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien lorsque nous allons boire ou manger, eh bien nous allons avoir une modification transitoire, donc on va dire, donc qui va changer au fil du temps, bien sûr en fonction de ce qu'on va manger, et en fin de compte, donc ça va simplement permettre notamment à cette flore, notamment dans notre bouche, d'être impacté forcément, et il faut savoir qu'aujourd'hui, quelle est la problématique ? Bien sûr, c'est ce que nous mangeons et ce que nous buvons. Puisque vous avez compris notamment comment le pH impacte notre santé, de la même manière, sachez qu'aujourd'hui le pH va impacter de la même manière notre milieu buccal. Aujourd'hui, parce qu'on mange notamment beaucoup d'alimentation acide, puisque c'est le cas notamment d'un grand nombre de gens, je pense notamment au sucre chez les enfants, c'est pour cette raison d'ailleurs que les dentistes aujourd'hui vous battent régulièrement les oreilles avec notamment le sucre chez les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe ? On sait très bien que lorsqu'on va donc avoir malheureusement cette acidification du pH, on va avoir une déminérisation de l'émail, on va abîmer l'émail de nos dents, ce qui va permettre aux bactéries de toucher directement la dentine, qui est le tissu interne de la dent. Et donc on va avoir, avant tout ça, on va avoir de la plaque dentaire. Sachez que cette plaque dentaire, c'est quoi ? C'est simplement le résidu, lorsque vous avez mangé, lorsque vous avez bu, de quelque chose qui va se déposer sur vos dents. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que cette plaque, on vous conseille bien sûr de vous laver les dents parce qu'en se brossant les dents régulièrement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on élimine cette plaque dentaire. Mais il faut savoir qu'ensuite, cette plaque dentaire, elle peut devenir du tartre qui va se solidifier, comme un peu du ciment qui va se coller sur vos dents. Et c'est ce tartre notamment qui va être à l'origine de beaucoup de caries puisque si on n'enlève pas, sachez que dans votre bouche, il y a énormément de microbes, sachez qu'on a un milligramme de plaques. Écoutez bien, nous avons un milliard de micro-organismes. Donc sachez que notre bouche contient un grand nombre de microbes. Et d'ailleurs, ne soyez pas étonné aujourd'hui, lorsque vous êtes chez un dentiste et je comprends mieux quand j'ai fait cette capsule, lorsque je vais voir ma dentiste, eh bien pourquoi, vous voyez, elle porte un masque parce que là, évidemment, quand on est en contact avec notamment la bouche d'un patient qui contient ces milliards de bactéries, eh bien le dentiste effectivement s'expose notamment à respirer. Beaucoup de ces bactéries donc doit forcément chercher à s'en protéger. Alors pour également parler malheureusement de la mauve hygiène de vie de notre population, bien sûr, on pourrait parler également de tous les gens qui malheureusement boivent beaucoup de boissons notamment sucrées, d'accord ? Je pense notamment au soda. Les gens également qui vont consommer beaucoup de café. On le sait, le café, bien sûr, ça tâche l'émail des dents. Ils vont également fumer, bien toucher. Sachez que ça, malheureusement, ça va renforcer ce déséquilibre qu'on a dans notre bouche. Parce que vous voyez, on est toujours dans cette notion d'équilibre et de déséquilibre qui est là autour de nous en permanence, sur laquelle il faut lutter, bien sûr, et pour laquelle, notamment, l'olkine ionisée fait partie d'une des solutions. Donc on le voit très bien. C'est également aujourd'hui, malheureusement, notre environnement à la fois alimentaire mais également notre mode de vie parce qu'encore une fois, la cigarette, le fait de boire beaucoup de café, c'est bien sûr lié à notre mode de vie. Eh bien, on se rend compte que malheureusement, tout ça fait qu'on va avoir petit à petit des minéralisations des dents. Donc la création de cette plaque dentaire, de ce tartre qui fait qu'on va finalement arriver à des problématiques majeures de dentition, dont on parle beaucoup aujourd'hui, des gingivites, vous voyez, des caries, bien sûr, qui sont notamment la partie la plus facile à voir, notamment lorsqu'on est affecté au niveau de nos dents. Mais en tout cas, on comprend assez facilement, vous voyez, que ce simple déséquilibre de ce microbiote buccal va entraîner un grand nombre de problématiques, notamment liées à notre mauvaise alimentation et surtout au fait que nous ne prenons pas suffisamment soin de nos dents. Alors l'avantage, bien sûr, de l'olkine ionisée, notamment pour votre hygiène buccale, c'est toujours, encore une fois, cette idée que on va pouvoir d'une certaine manière rééquilibrer ce pH salivaire, notamment si on est dans une problématique d'acidification de ce même pH dans notre bouche, qui encore une fois, malheureusement, doit être aussi réglé par peut-être en amont une meilleure alimentation ou en tout cas, éviter de boire ces boissons trop acides ou consommer, notamment je pense, au sucre. On a également une étude japonaise qui démontre que les gens qui boivent de l'olkine ionisée sont beaucoup moins en proie aux caries dentaires et notamment, ce qui est expliqué ici, c'est que nos dons qui ont été restaurés suite à des caries dentaires, eh bien, on a une récidive des caries qui est beaucoup moins importante pour les gens qui boivent de l'olkine ionisée. Donc, vous voyez que ça peut être quelque chose de vraiment très intéressant. On se rend compte, encore une fois, aujourd'hui, que, vous voyez, ces histoires de pH, eh bien, elles reviennent ici, pas le truchement de notre bouche et de notre pH salivaire, ce microbiote, donc, qui est ce subtil équilibre dans notre bouche qu'il faut vraiment littéralement préserver. Vous l'aurez compris, voici une raison de plus de vraiment acquérir, investir dans un ioniseur dans votre maison pour comprendre qu'en plus de cela, vous voyez, eh bien, pour votre santé buccale, pour vos dents, je pense à la fois pour vos enfants, mais également pour nos aînés aujourd'hui, eh bien, avoir cet appareil chez soi, c'est d'une certaine manière rajouter cette pierre à l'édifice qui va notamment contribuer en plus de cela à faire que vos dents, votre dentition reste en meilleure santé, même si, encore une fois, bien sûr, je le reprécise, il faut bien sûr chercher en amont à régler, notamment nos problématiques qui font que nous envoyons beaucoup de caries et que notamment, nous ayons malheureusement une dentition en mauvais état et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Occident, les problèmes dentaires sont importants, bien sûr, liés à notre mode de vie et surtout à notre alimentation et ce que nous buvons. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette capsule. Rappelez-vous, l'eau alcaline ionisée, elle a trois propriétés majeures, vous commencez à les connaître pratiquement par cœur, vous les avez sur chacune de mes capsules, la première, elle est alcaline, donc elle est là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps et faire en sorte notamment de renforcer les tampons alcalins de celui-ci. En deuxième lieu, elle est antioxydante, donc elle va agir finalement comme le vernis sur la peinture de votre voiture qui va être là justement pour le protéger et faire en sorte notamment que votre oxydation à la fois cellulaire de votre peau et également de vos cellules soit ralentie et la dernière, elle est micro-structurée, c'est-à-dire qu'elle va littéralement, vous hydrater au cœur de vos mitochondries, faire en sorte que notamment, vous ayez une meilleure assimilation des nutriments mais également, une meilleure évacuation des déchets, notamment de votre corps et de vos cellules. Je vous dirai à très bientôt sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous et hydratez-vous malgré aujourd'hui, vous voyez, la saison automnale et l'hiver qui arrive bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada